maintenant on continue et on parle des modèles de cohérence pour différentes situations qui impliquent des records de pensent donc après la situation c'est imaginons que on a deux records de peine qui sont envoyés par le même client d'accord donc à ce moment là le modèle de cohérence qu'on a est vraiment spécial s'appelle cohérence des fines entrecoupé de inconsistent ok donc qu'est ce que ça veut dire donc tout d'abord le premier le premier terme qu'on a c'est inconsistent donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les deux répliques les chacune des répliques n'ont n'auront pas nécessairement avoir la même information donc par exemple si réplique 1 et plique 2 n'ont pas la information ici j'ai 2 à 3 0 si j'ai 3 b 2 0 ok donc c'est possible que chaque copie du fichier du fichier va être différent votre va avoir des différences ok et l'idée c'est que c'est pas complètement incohérent ok donc il va avoir des régions c'est incohérent mais il va voir aussi des régions où c'est complètement cohérent ok et non seulement c'est complètement cohérent donc c'est la même information qu'il écrit par exemple ici j'ai 55 b décrit donc non seulement il va voir des régions où l'information est cohérente et pareil dans les répliques mais cette information là va être définie c'est à dire que l'ordre des opérations va être séquentiel et atomique donc ici par exemple imaginons que gfs décide c'est à peine les a en premier après ça à peine db et ça aurait pu être aussi l'inverse ok gfs ne donne pas le meilleur garantie que ça donc on voit que dans le fichier on peut trouver quelque part où j'ai 5 à puis 5 b ok mais dans il ya des régions dans le fichier où c'est complètement c'est n'importe quoi entre les deux fichiers ok donc c'est le premier cas deuxième cas deux à peine qui vient de clients différents ok et là ce qui est vraiment intéressant avec gfs c'est que c'est la même chose ok donc c'est à dire que gfs offre le même modèle de cohérence qui est cohérence des fins entrecoupés d'un consistant une assistante peu importe que les s'il est à peine viennent du même client ou les appels viennent de clients différents donc ça ça indique là vraiment que gfs s'est conçu pour l'écriture en parallèle d'appel pour multiples clients c'est vraiment seul qui est optimisé pour gfs c'est ce scénario là c'est ça qu'on qu'on pense avoir le plus dans gfs donc ils sont assurés que ce scénario là elle la meilleure cohérence possible et la meilleure cohérence possible qu'ils ont réussi à obtenir avec ça c'est cohérence des fins entrecoupés de inconsistent donc c'est pas la cohérence séquentielle parce qu'il ya des bouts qui sont incohérents mais ils sont capables de partie allemand partie allemand le garantie que il ya des séquences qui sont cohérentes et séquentielle d'accord et finalement la dernière situation c'est quand il ya des quand il ya des pannes donc quand il ya des écritures qui fonctionne pas ok donc si c'est une erreur cc ces deux opérations devrait être des à peine pas des pas des rights donc quand il ya des c'est juste des à peine et qu'il ya des erreurs à ce moment là la cohérence est une consistante on peut pas le garantir que les deux répliques on va voir la même information ok donc là maintenant on va parler du right path en plus de détails donc maintenant qu'on connaît les modèles de cohérence on va expliquer techniquement comment ça fonctionne et c'est comme ça qu'on va pouvoir expliquer pourquoi est-ce que on a ces modèles de cohérence dans gfs donc tout d'abord il faut expliquer comment les lisent les bails sont utilisés donc chaque fois qu'on a une mutation donc les mutations doit être effectuée sur toutes les répliques d'un champ c'est comme la stratégie hall de de cassandra ok donc on va essayer de décrire sur toutes les répliques et pour ce faire le master va définir donc une réplique primaire et le reste va donner des répliques secondaires et donc un bas le système de bail est utilisé pour déterminer qui est la réplique primaire pour chaque chanque et donc c'est à dire que quand le bail expire on peut changer le de réplique primaire c'est un peu comme le concept de délection de leader d'accord donc c'est quoi le rôle de la réplique primaire c'est de déterminer c'est quoi l'ordre des mutations donc sur le sur un certain chan coquet c'est la réplique primaire qui décide c'est quoi l'ordre des mutations et comment est-ce qu'ils déterminent l'ordre des mutations sur le chanque c'est en attribuant un euro de tâche logique à chaque opération ok et donc les les répliques secondaires doivent donc appliquer les mutations selon l'ordre logique en force est donc fourni par la réplique primaire donc c'est c'est un peu similaire à ce qu'on a fait dans raft hockey donc dans rafle c'est le leader qui propose qu'ils aient l'ordre des opérations donc quelque chose comme ça mais pas aussi le pousser que dans un rap n'est pas aussi cohérent non plus les lissons dans 60 secondes mais peuvent être renouvelés donc voici comment ça fonctionne donc le client ici donc va contacter le master veut dire je veux donc ici on parle du right path donc pour une écriture le in place up date donc pour une écriture de une donnée à un certain dans une certaine région spécifique ok donc vous dire je veux écrire dans ce fichier là par exemple je vais écrire dans un certain offset qui est dans le fichier donc le gfs voulu dire ok donc voici la liste des serveurs que qui doivent répliquer l'information et le détendeur du bail c'est le serveur b par exemple donc a et c sont les serveurs secondaires donc là ce qui est intéressant c'est comment est-ce que le client va pousser les données qui veut qui veut écrire dans le fichier qui est dans le tchoc pardon ici je devrais préciser que dans ce scénario là je on parle d'une écriture dans un un chunk seulement hockey donc imaginons que le client veut écrire une donnée et cette donnée modifie le contenu de un chunk donc une pièce d'un fichier ok donc on va voir tout on va parler tout à l'heure un peu le qu'est ce qui va se passer quand il ya des camps fait une modification qui qu'on veut et c'est que le client veut essayer de faire une écriture qui implique plusieurs chunks donc ici c'est juste un champ c'est à dire donc une pièce de 64 megabytes qu'on essaie de modifier donc à ce moment-là le master lui donne le les serveurs du de ce chant club donc là ce qui est intéressant c'est comment le client va pousser ses données donc au maximum ses 64 megabytes donc comme j'avais expliqué on veut minimiser l'utilisation de la bande passante du client parce que l'on considère comme le client comme étant moins moins puissant que les les connexions des entre les serveurs donc il ya un concept de pipe lining ici qui permet de pousser les données de façon efficace essentiellement c'est c'est maximiser le la bande passante de chacune de des connexions entre les serveurs donc le client peut choisir n'importe quel savoir ça pas besoin du primaire pour pousser ces données et donc le savoir me mettre ces données en cache essentiellement en mémoire vive mais pas les appliquer tout de suite au fichier parce que pendant le transfert des données on sait pas encore c'est quoi le l'ordre des mutations donc on va voir que pour l'instant les chaque savoir les mettre en mémoire vive et le client a choisi le savoir le plus proche de lui pour pouvoir pousser les données le plus le plus rapidement possible à au moins une réplique à qui qui est proche de lui donc imaginons que c'est le savoir a donc le client pousse au a et en même temps a maintient une connexion avec b et pousse donc le flux de données directement à b et b plus par exemple connecter un autre c'est pour pouvoir pousser à c'est donc de cette façon si on minimise la consommation de bande passante du client et on maximise l'utilisation de la bande passante entre les serveurs de chacques donc une fois que les données sont toutes écrites à ce moment là le client dit que les écrits sur les terminer et donc indique le cc donc l'aï dit donner c'est un pointeur à l'information qui vient d'écrire aux autres champs savent pour qu'ils sont capables de retrouver l'information qu'ils ont besoin pour l'appliquer dans le fichier et le temps que ça va baisser lui qui donc le primaire donc c'est lui qui détermine c'est quoi l'euro datage de cette opération là donc va lui attribuer un ordre un temps logique donc c'est le premier le prochain temps disponible selon le serveur b et envoie ça au serveur a et c'est et donc à ce moment le savoir a essayé applique les mutations donc il c'est possible que plusieurs mutations en mettant l'imaginer le que c'est possible qu'il ya plus un plein de clients en même temps qui poussent des données en parallèle à tous ces serveurs là et là quand le serveur b reçoit une écriture terminée le dit c'est quoi le datage de cette opération là et les autres serveurs donc vont rechercher cette donnée là dans leur mémoire vive et l'appliquer dans le fichier donc l'ordre de ces opérations là se fait selon leur dotage du serveur b donc qu'est ce que ça veut qu'est ce que ça veut dire donc ce qu'on observe de cette figure là c'est que quand on fait une écriture et l'écriture implique seulement un chunk comme dans cette situation ici mais c'est clair que dans le choc ok on peut faire une mutation atomique d'accord donc on peut avoir là on peut obtenir la cohérence des fans ok parce que le choc ça va prima c'est lui qui fournit le redotage de l'opération donc tout le monde va appliquer les opérations exactement dans le même dans le même ordre donc ça va être ça va correspondre à un ordre séquentiel une application atomique des des opérations donc quand une opération implique seulement un choc c'est des fans ok peu importe que ce soit plusieurs clients ou juste un client mais le problème c'est quoi mais le problème c'est ok j'ai oublié d'expliquer tout ça mais évidemment le serveur primaire va envoyer la réponse pour acknowledge et s'il ya une panne le savoir primaire va dire que l'opération est à échouer et demander aux clients de faire un richard ok donc le client va vous de voir essayer le l'écriture va essayer de faire l'écriture potentiellement repousser les données de ça ok donc là je reviens à mon point précédent c'est à dire que quand ça l'écriture implique juste un choc l'écriture va être des fins donc il ya pas de problème peu importe le nombre de clients le problème c'est qu'une écriture d'un fichier peu et des coups peu impliqué plus en choc ok donc si c'est si c'est une écriture qui est sur la frontière entre deux chanques ok donc ça peut impliquer plusieurs chanques ou si c'est une écriture présent de plus que 64 megabytes mais c'est sûr que ça va impliquer plusieurs chanques donc là qu'est ce qui se passe dans gfs mais il n'y a rien de spécial il n'y a pas de concept de transaction donc quand le client réalise que son écriture c'est sur plusieurs chanques en même temps c'est possible ce qui va se passer c'est qu'il va essentiellement des compositions en écriture indépendante il va vous briser son écriture qui est sur plusieurs chanques en munich en une écriture sur un chanque donc plusieurs écritures sur un chanque chaque donc il avait évidemment si toutes ces écritures le provient du même client mais là ce client là peut s'assurer que donc que c'est écriture ce que c'est vrai là sont sont donc appliqués selon sont envoyés et appliqués donc un à la fois ok donc il peut le client peut faire le raid terminée aux primaires de d'un change serveur après se recevoir l'acknellement après se contacter un autre chanque serveur primaire recevoir l'acknellement et de cette façon là peut obtenir la cohérence des fans pour donc son pour ses écritures mais le problème c'est quand il ya plusieurs clients en même temps qui essaie d'écrire donc par exemple un client ici qui crée sur un chanque plus un autre chanque le temps un autre client en parallèle qui s'est qui écrit juste sur le deuxième chanque mais là ce moment là on peut pas garantir que l'application des des mutations va être atomique ok parce que parce que la mutation de ce client là implique plus en chanque et c'est possible que l'autre client à et appliquer sa mutation par exemple avant que ce client est le temps de l'appliquer de l'autre côté et il à la place l'appliquer ici en premier donc à ce moment là ça devient ça devient pas atomique ok donc le problème c'est que c'est ça c'est qu'on supporte pas l'écriture sur plusieurs chanques de façon atomique et donc on peut pas garantir la cohérence des fans dans cette situation là avec des clients en parallèle ok maintenant on va parler des records à peine c'est donc les rocs la paix sont très similaire ou right parce qu'on vient d'expliquer mais la différence évidemment quand fait un record de peine c'est écrit une des données à la fin du fichier donc c'est à dire que ça implique juste le dernier chanque du fichier on peut un record de peine va jamais toucher les chanques qui sont déjà remplis ok donc il ya une situation spéciale qui peut se passer c'est que j'essaie de faire un record de peine avec une certain un certain montant de données mais le montant de données que j'essaie d'écrire dépasse la capacité restant du chanque qu'est ce qui se passe à ce moment là le chanque actuel et est rembourré donc il va être pas dead jusqu'à la capacité finale et on va demander donc aux clients de réessayer avec le chanque suivant donc on va lui donner un nouveau chanque on va lui est essentiellement créer un nouveau chanque pour et lui demander de décrire son information sur le nouveau chanque ok bon dans la situation où le à peine de rentrer qui est fait dans le dans le chanque existant ok donc dans l'autre situation ici qu'est ce qui va se passer mais là le primeur va écrire les données sur le chanque et va ordonner au secondaire d'écrire les mêmes données au offset précis ok donc la première partie c'est pareil que dans le rapat c'est à dire que le chanque primaire c'est lui qui fait le redata je décide c'est quoi l'ordre des mutations mais en plus de ça ici quand on fait les records de peine il va déterminer c'est quoi le offset précis utilisé pour les mutations donc ça c'est vraiment intéressant parce que quand on a parlé le de cohérence entrecoupé le de de non défini mais ce qu'il faut ce qui est intéressant c'est que les régions qui sont des fans qui sont définis dans les chans qui sont exactement au même off set ok parce que c'est le primaire qui décide à quel off set on écrit l'information donc les informations qui sont n'importe quoi c'est c'est entre des régions qui sont défini exactement au bon off set donc ça c'est quand même une garantie qui est intéressante parce que ça nous permet là de de vraiment le essentiellement délimiter les régions qui sont définis donc donc on peut scanner le fichier puis dire ok voici la région qui est des fins qui est cohérente et on peut aller retrouver la même information dans toutes les répliques la même région qui est cohérente va se retrouver exactement au même off set parce que c'est à cause de ce mécanisme ici et si on a un cas de pan mais qu'est ce qui se passe le client va réessayer l'opération est là à ce moment là c'est possible que la réplique va écrire le même à peine plusieurs fois ok donc il ya aucun concept dans il ya aucun notion dans le dandy fs de réparation d'écriture de 2,2 de robac ou quoi ce soit donc si une opération écrit à moitié puis ça tombe en panne pas grave on réessaie puis on recommence puis on on se soucie pas le des résultats partiels donc c'est ça un peu essentiellement qui cause qui peut causer des problèmes de des fins entrecoupés d'inconsistants ces régions d'incohérences pourrait s'arriver à cause de réessais des choses comme ça là donc il pourrait avoir des situations où écrire un appel ça aurait pu peut-être pris plusieurs essais ok et à ce moment là où et ça se peut qu'il n'y a pas eu de panne qui s'est plus juste une time out ou des problèmes de communication et et le client a réécrit plusieurs fois la même information plusieurs fois et ça a causé et certaines répliques ont reçu la réécriture d'autres répliques ont pas reçu la réécriture et donc ça à cause de ce genre de de régions incohérentes donc voici le tableau sommaire qui explique toutes les possibilités en termes de décrit de mutation donc écriture et de record de peine dépendamment donc si l'opération est en série c'est à dire que ces deux opérations qui ont été exécutés par le même client avec succès opération avec succès mais concurrent par des clients différents ou opération échouée ok donc on ne soit avec les écriteurs n'avait dit que c'était défini donc vous pouvez référer aux exemples les deux slides d'exemple pour pouvoir c'est ça donc pour les écritures on a dit que c'était des fins si c'était en série ok par là par la même personne parce que ça permet pourquoi on dit que c'est des fans parce que dans les dans la situation où l'écriture implique plusieurs chanques c'est le client qui peut le s'assurer que que ça soit ça reste cohérent que ça serait assez de défini alors que si c'est plusieurs clients en même temps qui et que les deux les plusieurs clients touchent le des plusieurs chanques à ce moment là c'est cohérent mais ça peut être un défini donc on regarde succès atomique et en termes des records de peine peu importe que ce soit du même client ou des clients en parallèle c'est toujours défini mais entrecoupé de incohérences ok à cause du concept de réessais et c'est entrecoupé parce que c'est la réplique primaire c'est lui qui détermine exactement les off-set pour les régions cohérentes et dans tous les cas quand on a des quand on a des opérations qui échouent complètement à ce moment là c'est incohérent donc c'est ce que ces informations ici explique donc donc plusieurs signes donc ça explique ce que je viens de dire ok donc les mutations avec qui sont d'interférences d'évolution la même donnée mais ce qu'elles sont pas une question atomique parce que ça c'est possible à cause que les écriteurs sont décomposés en plusieurs champs donc c'est ce que je viens d'expliquer et si les appels sont garantis de traiter au moins une fois atomiquement mais pas voir des régions incohérentes donc pourquoi c'est garantie de traiter au moins une fois atomiquement parce que justement il ya ce concept de réessais s'il ya des problèmes donc quand on réessaye quand il ya des problèmes c'est comme c'est essentiellement on essaie de garantir que ça écrit au moins une fois correctement donc c'est c'est un modèle at least once essentiellement donc c'est pour ça que une il ya une région que c'est bon puis le reste peut être incohérent et voilà donc c'est quoi les conséquences de ce modèle de cohérence spéciale de gfs ça veut dire que il faut essentiellement ça veut dire qu'il faut l'utiliser de façon judicieuse ok c'est d'effets c'est pas un système qui est en termes de génie logiciel c'est pas un système qui est transparent ok c'est à dire que le système expose ses faiblesses ses limitations directement aux développeurs ok les développeurs vous quand ils lisent des fichiers sur gfs peuvent obtenir des données qu'ils ont l'air incohérentes qui sont là de n'importe quoi ok parce que gfs fait rien pour essayer de complètement cache cacher les ces problèmes de cohérence donc il ya ça donc pourquoi est-ce que gfs à ce modèle de cohérence donc où c'est c'est parce que ça a été vraiment optimisé pour une pour du big data et dans le big data ce qu'on a c'est il est à peine au lieu de right ok donc c'est ce qu'on sait ce qu'ils connaissent le plus ouvrir des fichiers écrire beaucoup pousser beaucoup de données à la fin du fichier et donc gfs est bon pour ça parce que garantie l'atomicité dans ces situations là alors que pour les wright on peut même pas garantir l'atomicité donc si vous voyez ici pour les wright on peut pas garantir l'atomicité dans les cannes à des clients en concurrence alors que dans les records de peine on peut garantir l'atomicité parce qu'on a le ne le define c'est juste qu'on a aussi ce défaut là de interspersed with inconsistent évidemment la situation la plus normale dans le big data c'est accès concurrent d'accord donc c'est c'est cette catégorie là c'est vraiment ce qui est le plus important ici ok donc on a ça l'autre chose qui est qui est important c'est essayer de décrire le plus possible des fichiers au complet ok au lieu des secrets essayer d'écrire des sauf certains offs est ok parce que écrire dans les offs 7 c'est ça ça cause des problèmes avec les avec les chants tout ça et aussi ça ça cause des problèmes en termes d'atomicité et parce que le fichier peut être incohérent à travers différentes répliques ce qui est une bonne chose c'est une fois qu'on sait que le fichier finalisé qu'on a l'information finale du fichier réécrire le fichier donc le scanner au complet identifier c'est quoi les régions cohérentes et réécrire seulement ces parties là dans un dans un fichier le nouveau dans un nouveau fichier on peut faire des il faut faire des checkpoints pour délimiter les portions définie donc donc ça c'est l'avantage le fait que les régions cohérentes ont exactement le même off c'est dans les réflexes ça nous permet de faire des checkpoints puis puis donc ne prendre en note ces off-set là est évidemment parce que les filles peuvent être incohérents c'est bon de faire des vérifications au niveau de l'application de faire des checks sommes pour s'assurer qu'on a le le bon bon fichier qui est donc parce que c'est possible qu'on a qu'il ya des problèmes dans le de corruption dans le fichier donc en essence je fais ce n'est pas un système transparent comme j'expliquais et donc une possibilité au lieu parce que parce que le il ya des limitations qui sont exposés aux développeurs c'est d'introduire une couche intermédiaire entre donc le développeur et le et le système gfs lui-même donc par exemple big table on pourrait dire que c'est un système qui est donc interne qui gérer par google et qui est capable qui est conscient des défauts de gfs et voici de les réparer le plus possible pour exposer aux développeurs qui va l'histoire qui est clean qui qui fonctionne selon la pays de façon désirée ok donc c'est tout pour pour cette section là donc ici je vous donne un sommaire de référence sur ce je vous souhaite une bonne semaine